Meta a très récemment sorti un nouveau modèle de langage entièrement open source qui bat GPT-4 et qui compte bien révolutionner les normes en termes de puissance de modèles de langage. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Meta qui a décidé d'agir après la sortie de GPT-4O et de beaucoup d'autres modèles de langage du marché comme par exemple les modèles de langage de Cloud. Bref, leur mission est claire sur ce coup, ils veulent s'affirmer et montrer qu'ils sont dans la course à l'IA notamment en sortant l'AMA 3.1 qui a jusqu'à 405 milliards de paramètres. Oui, oui, vous avez bien entendu, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, je vais vous montrer à quel point il est puissant et dans quel cas il serait intéressant pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Ne perdons pas de temps, on a du boulot, c'est bien pour ça que je suis revenu de vacances. On est parti ! Oui, je vous promets que je vais soigner mes vidéos parce que revenir pour faire des vidéos c'est bien beau mais les faire correctement c'est encore mieux. Alors je vais être explicite et tout vous montrer, tout vous donner en détail sur ce qu'il faut savoir sur l'AMA 3.1 et en particulier le modèle 405 billion, 405 milliards de paramètres. Bref, continuons. Alors il y a des caractéristiques clés à connaître sur ce modèle, par exemple son nombre de paramètres au maximum, on sera sur du 405 milliards de paramètres, là où à titre de comparaison avec GPT 3.5 on était sur 175 milliards de paramètres. Et sachez que l'AMA 3.1 c'est une famille de modèles, il y a 3 modèles de 3 différentes tailles, 8 milliards de paramètres, 70 milliards de paramètres et 405 milliards de paramètres. On va s'intéresser aux plus puissants, aux plus gourmands également, vous allez le voir, c'est une IA qui est open source. Elle est libre de redistribution et d'accès et vous allez voir que ça, ça change tout. Elle est sortie en juillet 2023, il y a à peu près 24 heures à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est tout récent et la fenêtre contextuelle est de 128 000 tokens. Par contre la limite de connaissance, on s'arrête en décembre 2023, c'est peut-être un désavantage, mais il prend en charge pas mal de langues, il est multilingue et ça ils l'ont fait comprendre sur leur article de blog. L'article de Meta qui est ici et qui présente le plus gros modèle de la famille, mais ce qui fait la puissance de ce modèle de langage, ça va être son entraînement. Il faut savoir qu'on a utilisé 15 milliards de tokens pour entraîner ce modèle de langage et que cela a nécessité plus de 16 000 GPU H100. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, il faut autant vous dire que ça peut être intéressant d'investir dans les actions Nvidia, surtout si vous vous croyez fort à l'IA et ceci n'est pas un conseil en investissement évidemment. Bref, un investissement colossal de plusieurs centaines de millions de dollars. Le tout pour un résultat très convaincant. Si on peut regarder les différents tests qui ont été réalisés sur cette IA, on peut voir que par exemple le test de MMLU a été réalisé avec LAMA 3.1 405B avec un taux de réussite de 88,6% là où GPT-4 était à 85,4% et là où GPT-4O est à 88,7%. Cela voudrait dire qu'il y a seulement 0,1% qui sépare LAMA 3.1 et GPT-4O, à en croire les tests évidemment. D'après les tests, il sera également très bon en code avec le Human Eval qui a été passé avec un taux de réussite de 89% comparé à GPT-4O qui le passe à 90,2%. En mathématiques, on ne sera pas largué parce que le test de mathématiques GSM 8K est passé à 96,8% contre 96,1% pour GPT-4O. Mais par contre, sur l'évaluation MATH qui est quand même bien plus connue, on est seulement à 73%, presque 74% même. Bref, ce modèle s'avère quand même très bon dans beaucoup, beaucoup de catégories différentes. En termes de tests, on peut voir qu'il a passé de très bons tests et qu'il a été comparé avec les plus gros acteurs du marché. Et à ce sujet, Mark Zuckerberg a dit « Je pense que la sortie de LAMA 3.1 marquera un tournant dans l'industrie où la plupart des développeurs commenceront à utiliser principalement l'open source et je m'attends à ce que cette approche ne fasse que se développer à partir de maintenant. Il croit dur comme fer à son projet et pour en avoir le cœur net de ce qu'il dit, on va le tester dans cette vidéo. Je vais le tester avec 5 promptes différents pour voir un petit peu ce que ça donne, comparé par exemple à GPT-4O. Mais comment on peut tester LAMA 3.1 ? Il y a plusieurs solutions et je vais vous en donner une qui est beaucoup plus facile. En réalité, le gros désavantage de LAMA 3.1, ça va être le fait qu'il est très gourmand et qu'il va consommer beaucoup de données, beaucoup de ressources pour être tourné sur ne serait-ce que mon PC. Meta AI sera bientôt disponible normalement en Europe. Bon, il y a quelques régulations, vous vous en doutez. Et globalement, on aurait dû pouvoir y avoir accès directement sur Meta AI. Mais on peut directement aller le télécharger sur le site de Meta ou encore sur le site de Gingface ou encore depuis OLAMA. Mais le gros désavantage de toutes ces différentes solutions, ça va être que finalement, vous allez avoir du mal à faire tourner ce modèle qui est extrêmement large. Alors moi, pour cette vidéo, je vais utiliser Replicate qui va donc allouer certains matériels pour faire tourner tout simplement, en l'occurrence, le modèle dont je parle depuis le début de la vidéo. Et allez, on va commencer avec le premier prompt, prompt numéro 1. Comment aller à la tour Eiffel depuis la gare de l'Est ? Voici la réponse de LAMA 3.1. Alors, évidemment, c'est très complet. On nous donne plusieurs solutions, soit par le métro, soit par le RER, puis le métro, soit en bus, soit en taxi, soit en vélo ou en marche. GPT-4O a répondu à peu près la même chose. On peut voir qu'il n'a pas encore dit à pied. Pour une IA qui est un petit peu ouai que je trouve, c'est bizarre. On a quand même une réponse qui est plus longue et plus complète avec META LAMA 3.1. Et globalement, on reste quand même sur les mêmes indications. Peut-être que c'est mieux formé, peut-être que c'est plus lisible sur l'interface directe de ChatGPT, mais ici, on peut voir que les petites étoiles ici indiquent que l'IA veut mettre en gras. Mais évidemment, après, c'est l'interface qui fait que ça ne s'exécute pas. Mais globalement, on a quand même une réponse qui est très bien. Maintenant, on va aller voir d'autres choses. Point numéro 2 rédige un article de blog intitulé « L'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail, opportunités et défis ». L'article devrait explorer les différentes façons dont l'IA est en train de transformer le monde du travail, notamment en termes d'automatisation des tâches, de création de nouveaux emplois, de modification des compétences requises pour réussir dans un marché du travail en constante évolution. Bref, vous le sentez ici. On attend un article de blog aux petits oignons avec entre 800 et 1000 mots. J'ai déjà envoyé la requête à GPT-4O et on peut voir que ça y va. Et concernant l'AMA 3.1, ça y va également. Ils commencent tous les deux par la même chose. L'automatisation, une opportunité. Et là, regardez, automatisation, opportunité. Ensuite, création de nouveaux emplois, opportunité. Côté GPT-4O, la réponse est pertinente. Et côté l'AMA 3.1, on peut voir que ça nous parle aussi de création de nouveaux emplois, une opportunité pour les travailleurs. Cependant, ensuite, quand l'AMA 3.1 parle de la modification des compétences requises, il parle de défis. Là où ChatGPT réussit à trouver évidemment les défis de la modification des compétences requises, mais aussi des opportunités. Et globalement, on est à peu près sur la même taille de réponse. Peut-être un peu plus longue pour GPT-4O, mais je veux dire que les deux sont pertinents. Je suis réellement convaincu qu'avec un petit peu de prompting, un petit peu de maîtrise de ce nouveau modèle de langage, on pourrait très largement rédiger des articles de blog et des contenus d'envergure entièrement gratuitement. Troisième prompt, invente une langue complète avec sa propre structure grammaticale, son système d'écriture et un lexique de base pour communiquer. Et ensuite, on lui demande de parler de la culture et des valeurs de la société imaginaire qui la parle, etc. avec un dialogue démonstratif. Côté LAMA 3.1, on peut voir qu'il y a tout simplement de la réflexion, structure grammaticale, nom de la langue, nimri, c'est un peuple vivant en harmonie avec la nature sur une île verdoyante. Structure grammaticale, sujet, objet, verbe, elle possède trois genres, masculin, féminin et neutre, un alphabet de 30 lettres, les mots de base et un dialogue illustratif. Je ne sais pas si je suis entièrement convaincu avec le dialogue illustratif, car on a du français. Par contre, côté GPT-4O, là, je suis désolé, mais c'est une victoire écrasante, la langue Zantari, sur une île reculée de l'océan. Ils ont à peu près la même histoire et le même storytelling, mais ça va aller un peu plus loin. Côté GPT-4O, regardez cela, il a réinventé les lettres, définir une structure grammaticale, définir les pronoms, conjuguer les verbes, donner du lexique de base, culture et valeurs, dialogue illustratif. Je suis quand même bien plus convaincu avec GPT-4O, car la réflexion est un peu plus poussée pour ce qui est de la maîtrise de la nouvelle langue. Mais Lama a fait quelque chose de très bien en termes de storytelling. Et maintenant, on va voir si Lama 3.1 peut être utilisé pour rédiger un email. Pour le coup, je pense que vous connaissez ce prompt. Je vais demander de rédiger un email qui va servir à présenter ma formation de GPT-360 sans forcément lui donner trop d'informations pour voir comment il va s'y prendre, qu'est-ce qu'il va inventer, qu'est-ce qu'il ne va pas inventer. Et surtout, je vais demander de faire un appel à l'action à la fin pour encourager les premières commandes. Côté Lama, voici ce que nous avons eu. On a pas mal de textes. Alors, on va voir un petit peu la stratégie. Il s'est fait clairement passer pour moi. Ça, j'aime bien. C'est audacieux. Il énonce clairement à quoi s'attendre avec la formation. Quels sont les avantages de la formation ? Bon, d'accord. Ok, ça peut le faire. Ce n'est pas les meilleurs mécanismes de psychologie humaine. On met un appel à l'action avec le lien d'inscription. Et à la fin, on met un tarif spécial. J'aurais préféré l'inverse. Mettre le lien ensuite, après avoir dit la promotion. Il reste vague sur le type de promotion. Alors là, c'est un petit peu de la triche concernant ChatGPT. On peut voir qu'il y a deux mails différents. On va prendre peut-être le plus grand. Allez, laissons ChatGPT nous impressionner. D'accord. Donc, à peu près la même structure ce que vous allez apprendre. Pourquoi ChatGPT 360 est fait pour vous ? Là, on se met plutôt à la place du lecteur. Et ça, j'aime bien. Et offre spéciale, sans trop en dire. Finalement, on est quand même pas mal. Côté Lama. Et un petit PS qui dit les places sont limitées pour garantir une expérience de formation optimale. Mais on ne dit pas un chiffre. Et pareil, pour la promotion, on ne nous la chiffre pas. J'aurais bien aimé un petit peu d'audace. Mais on a quand même un mail qui est très joli. Ensuite, c'est à moi de donner plus d'indications, évidemment. Prompt numéro 5, qui sera le dernier prompt et qui mesurera la capacité de Lama 3.1 à générer du code. Je lui ai demandé de coder un chronomètre en HTML. Ok, alors voici ce que m'a proposé GPT 4.0. On va voir si ça marche. D'accord, ça marche. On a quand même quelque chose d'esthétique. J'ai demandé en violet, on a quelque chose de violet. Et on peut voir que quand je passe le curseur, il y a une petite animation. Ça, j'aime bien. Et tout est fonctionnel. Par contre, quelque chose du côté de Lama 3.1, ça va être le fait qu'il m'a fait un code. D'accord ? Sauf que je n'ai pas pu l'exécuter normalement. Du coup, j'ai demandé à GPT 4.0 de m'arranger ce code. Voilà, petit point. Et globalement, voici ce que ça donne. Bon, malheureusement, ok, bon, c'est peut-être un peu folklorique au niveau des couleurs et du choix du design. D'autant plus qu'il ne respecte pas ma consigne de violet. Mais ce n'est pas fonctionnel. Malheureusement, je ne pourrais pas attribuer de point ici. Mais on sent quand même qu'il a la capacité de faire du code, d'interpréter du code et d'arranger du code. Mais ne comptez pas sur lui pour faire des projets de A à Z. Ça, c'est clair et net. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau modèle de langage que propose Meta ? Tout d'abord, selon moi, de ce que j'ai vu, c'est le meilleur et le plus large modèle de langage du marché concernant les IA open source. C'est-à-dire que si, de façon gratuite, vous voulez utiliser une intelligence artificielle, que ce soit pour du développement, votre marketing, votre SAV, vous pouvez utiliser cette IA qui va être très performante, cependant gourmande en termes de ressources, mais n'importe qui peut la télécharger et l'exécuter. Et ça, c'est fort. Mais pour que celle-ci devienne une norme, comme le veut Mark Zuckerberg, il faut réellement faire en sorte que les utilisateurs y accèdent facilement. Déjà, Meta AI n'est pas disponible en Europe, alors autant vous dire que ça va compliquer la chose. Et puis, passer par Raking Face pour utiliser une intelligence artificielle, il n'y a rien de moins intuitif, selon moi. Bref, en tout cas, je vous invite à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Rejoignez ma newsletter La Lettre IA Insiders dans laquelle je partage un email tous les deux jours sur l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait un email à ce sujet, au sujet de l'AMA 3.1. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Julien.